S'il est bien une des parties du corps qui souffre le plus durant la prise de vue, ce sont mes mains. Evidemment, les yeux sont essentiels pour un grand nombre de raisons totalement évidentes, mais mes mains ont toujours été assez fragiles. Elles ont toujours souffert du froid, du coup la peau s'assèche, les doigts se raidissent, bref mes mains se paralysent. Rien de grave je vous rassure, mais prendre des photos lorsqu'il fait froid, et bienvenue en Belgique ça arrive souvent, c'est un véritable calvaire pour moi. J'ai toujours très bien résisté au froid de manière générale, en même temps vu le pays j'ai pas trop eu le choix, mais mes mains ont toujours été la partie du corps les plus fragiles. Tout naturellement, ça fait donc de nombreuses années que je recherche la paire de gants idéale, à la fois confortable, chaud et pratique au niveau de la prise en main, de façon à avoir un bon contrôle de mon appareil photo. Et parmi tous les gants que j'ai pu tester durant de nombreuses années, aucun n'a réussi à allier absolument tout ce que je voulais. Certains étaient chauds, mais trop gros pour assurer une bonne prise en main, d'autres étaient assez pratiques à utiliser, mais ne protégeaient pas vraiment du froid. Mais depuis cet hiver, et en collaboration avec la marque Valeray, j'ai pu tester deux paires de gants. Des sous-gants, pro-liners tactiles, et des gants, le modèle Tinden, qui assure une protection absolument contre tout temps. Alors pour être totalement transparent avec vous, je voulais d'abord passer commande sur le site de Valeray, suite à une discussion avec Sylvain de mon petit réflexe il y a maintenant quelques mois, lorsqu'on a fait la vidéo ensemble. Je savais qu'il avait testé cette marque de gants là, et je voulais avoir un petit peu du coup son retour. Il m'a plutôt convaincu, et donc j'étais à deux doigts de valider mon panier, jusqu'au moment où je me suis dit, mais pourquoi ne pas leur envoyer un mail, de façon à voir s'ils voulaient faire une vidéo en collaboration, ce qu'ils ont accepté, et ce dont je leur en remercie. J'ai donc reçu deux modèles de gants, des sous-gants, les pro-liners qui sont ici, ainsi que des gants, les Tinden, qui sont là. On va commencer par les sous-gants. Ils sont très fins et protègent du froid entre 0 et 5 degrés. L'index et le pouce de chaque main sont tactiles, et ça fonctionne aussi bien sur un écran de smartphone que sur un écran d'appareil photo. Ils sèchent très vite lorsqu'ils sont mouillés, mais ils protègent absolument pas de la pluie, vos mains seront mouillées également. Attention, cependant, ils sont fins, donc assez fragiles. Vous pouvez évidemment les utiliser pour manipuler votre appareil photo sans aucun problème, mais je vous déconseille de les garder en main si vous voulez vous agripper à quelque chose durant une randonnée. Lors de ma dernière randonnée, un arbre était couché sur la route, dû aux intempéries du mois de juillet dernier, et équipé des gants, j'ai voulu du coup poser mes mains sur le tronc de l'arbre de façon à pouvoir le franchir plus facilement. Mauvaise idée. Les gants se sont légèrement déchirés au niveau du pouce, c'est pas du tout fait pour. Ils sont très pratiques pour la plupart des utilisations, sont généralement suffisants dans la plupart des météos et des températures, ne sont pas très très chers, je vous mettrai le prix ici quelque part, cependant ils sont beaucoup trop fins et donc beaucoup trop fragiles. Cependant, de nouveau pour leur prix, je vous le conseille à 200%. Je vous mettrai les liens en description, ce sont des liens directement qui vont sur le site de Valray, mais qui ne sont pas affiliés. Passons maintenant aux plus gros gants que sont les modèles Tinden. Il y a bien évidemment d'autres modèles sur leur site, après avoir parlé un petit peu avec eux en leur expliquant ce que je cherchais et ce dont j'avais besoin, c'est eux-mêmes qui m'ont orienté vers ce modèle et je dois bien avouer qu'ils ont plutôt bien choisi. Évidemment, je les ai utilisés en addition au sous-gant, j'ai d'abord mis le sous-gant sur la main et par-dessus le gant. Un des gros avantages d'utiliser le sous-gant avec le gant prévu à cet effet, c'est que sur tous les gants de la marque Valray, on va retrouver ce système qui permet du coup d'avoir son pouce et son index complètement libre et en addition avec les sous-gants, de quand même avoir la possibilité d'utiliser un tactile, que ce soit sur smartphone ou sur appareil photo. L'index et le pouce sont donc rétractables, il y en a même un système d'aimant sur le doigt, sur l'index et sur le pouce, de façon à ce que le petit morceau de gant que tu vas rétracter, si ce verbe existe, tienne bien en place. On peut donc très facilement manipuler un appareil photo ou même utiliser un écran tactile sans pour autant devoir enlever ses gants, et ça c'est un réel confort. L'appréhension, malgré l'épaisseur des gants Tinden, est vraiment très très bonne. Sur la paume de la main et au niveau des doigts, excepté du pouce, on va retrouver une sorte de grippe qui permet de bien agripper l'objet que l'on prend en main, que ce soit l'appareil photo ou toute autre chose. Sur le reste de la main, sur le dos ainsi que sur la paume et le pouce, on va retrouver du cuir, ce qui permet deux choses, de un, de garantir l'étanchéité du gant, alors évidemment je ne vous conseille pas de le plonger dans l'eau directement, mais s'il pleut, vous n'aurez pas la main mouillée en mettant ces gants-ci. Et deuxièmement, le tout reste bien au chaud, et c'est vachement agréable. En faisant ça dans le retour vidéo, j'ai l'impression d'être Thanos. Bref. Au niveau de la chaleur, les gants Tinden ont été pensés pour résister à une chaleur jusque moins 20 degrés, mais vous m'excuserez, je n'ai pas testé ces températures un peu extrêmes. J'espère que vous comprendrez quand même. Les gants couvrent toute la main jusqu'au début du poignet, et on a évidemment un système pour serrer le gant. Mais je dois bien avouer que même sans ce système de serrage, du coup, le gant tient vraiment bien en place. Vu l'épaisseur des gants, j'avais peur que mes mains transpirent à l'intérieur et que mes mains deviennent très vite moites. Ce n'est pas du tout le cas. A la fois, ça garde bien chaud, et en même temps, je trouve qu'il y a une bonne aération. Je ne sais pas trop comment c'est fait, je ne suis pas spécialiste de gants, ni même de textiles de manière générale, mais pour le coup, c'est vraiment très agréable à utiliser et à garder durant de nombreuses heures. Au niveau des accessoires et des petits gadgets qu'on peut retrouver avec, les gants Tindon, comme la plupart des autres gants d'ailleurs de la marque Valoray, sont fournis avec un mousqueton, de manière à pouvoir attacher les gants ensemble et de ne pas les perdre. Ou de les perdre tous les deux en un coup, chacun a sa vision des choses. On retrouve également sur le dos de la main une petite poche où on peut mettre dedans plusieurs choses, notamment une carte SD ou un bouchon d'objectif. Et dans ces gants-là est prévue une petite pièce pour pouvoir serrer un plateau de trépied. Je dois bien avouer que c'est le genre de gadget que je n'ai pas utilisé du tout. Je ne me suis pas servi de ces poches, ni même de l'espèce de clé pour serrer le plateau de trépied. Pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas une habitude de les mettre là. Généralement, je les mets en poche et toujours du côté gauche, comme ça, je sais où ça se trouve. Et deuxièmement, je trouve que la tirette des gants n'est pas super simple à fermer ni à ouvrir. La preuve en est... Bon, ben voilà, je ne vais pas le casser non plus, mais je n'arrive pas à le fermer en gardant le gant en main. Voilà, en l'enlevant, c'est tout de suite plus pratique. Bref, c'est là, mais ce n'est pas très pratique, ni même très utile, je trouve. Pour terminer sur ces gants, et comme je vous l'ai dit, ils sont bien évidemment résistants à la pluie, testés et approuvés, même sous une bonne grosse drache nationale. Bref, en conclusion, je vous conseille les yeux fermés les gants de cette marque, la marque Valoray. Ils ont bien d'autres modèles que, évidemment, je n'ai pas tout testé. Les sous-gants sont très abordables, malheureusement, les gants sont d'un autre prix, je vous l'afficherai ici également. Cependant, la qualité est au rendez-vous, et le modèle que j'ai testé, le modèle Tinden, a l'air vraiment très résistant. C'est donc un petit budget à prévoir, mais dans mon cas, il m'aurait été essentiel dû à la fragilité de mes mains. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, maintenant qu'ils sont bien au chaud. Nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce qui vous plaît, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501